et bonjour youtube je vous fais une vidéo aujourd'hui sur world warship afin de vous expliquer les toutes les erreurs à ne pas faire qui peuvent vous coûter beaucoup de temps sur la longueur et qui pourrait éventuellement vous faire quitter le jeu tellement ça pourrait vous frustrer d'apprendre que vos erreurs vous ont coûté ce temps si vous aviez eu les bons conseils pour après exploiter tout le jeu dans sa globalité du coup je tenais à faire une vidéo tuto chose que je n'ai pas vu dans la communauté youtube française en tout cas sur ses explications bien précisément sur comment vraiment bien démarrer le jeu dans les meilleurs aspects possibles et que vous perdez le moins de temps possible que ça soit dans le choix des navires que ça soit dans ce qu'il ne faut surtout pas dépenser que vous allez probablement dépenser comme monnaie dans le jeu les choix des tous les choix vous allez avoir à faire donc ça va se décanter en plusieurs aspects je vais aussi vous parler des choses qui peuvent être utiles d'acheter si vous le jeu vous plaît et des dépenses qu'il ne faut surtout pas faire en tout cas sans vous renseigner donc je vais parler de l'aspect free to play pay to fast pay to win fin j'exagère un peu mais en gros tous les aspects monétaires du jeu et les dépenses qui peuvent vous être utiles sur ce jeu je vais aussi vous parler de tous les cadeaux que vous pouvez récupérer et de toutes les façons dont vous pouvez récupérer des cadeaux afin d'améliorer votre progression et la facilité tout simplement donc pour commencer je vais vous montrer quelques aspects sur quand vous allez commencer le jeu et ce qui est très intéressant à avoir c'est d'essayer d'avoir quelqu'un qui puisse vous parrainer le parrainage c'est des avantages qui je vais vous les montrer qui sont en particulier ici là dans le détail des récompenses donc quelqu'un qui joue au jeu tout simplement qui vous parraine ça fait gagner énormément de temps bien évidemment je serai totalement transparent par rapport à ça je vous expliquerai les avantages que vous aurez à récupérer est ce que moi ça peut m'apporter bien qu'à l'heure d'aujourd'hui ça ne me rapporte franchement plus grand chose donc les détails des récompenses si vous êtes parrainé donc évidemment moi je pourrais vous parrainer quand vous allez commencer le jeu au bout de quelques games et dès que vous aurez débloqué votre premier navire tier 2 le parrainage vous offrira un navire premium de tier 2 qui est un croiseur russe qui pas forcément exceptionnel on va se le dire et surtout vous le jouerez pas très longtemps parce que tier 2 c'est vraiment le tout début du jeu mais ce qui est très important c'est que ça va vous donner un commandant russe de 9 points et c'est très long de monter un commandant 9 à 9 points et je vous expliquerai en quoi il est avantageux d'avoir déjà un commandant à 9 points après au fur et à mesure de votre progression du coup en plus de cela vous allez gagner 7 jours premium de compte premium donc ce compte premium est un bonus qui est le seul achat que je pourrais conseiller à tout joueur qui aime le jeu attendait d'être sûr que vous allez aimer le jeu avant de faire ce genre d'achat donc les jours premium sont des jours qui vous permettent en gros de gagner 10% de plus voire plus que ça en fait vous dit des bêtises c'est bien plus que ça je vais vous le montrer pour exemple ici je vois je vais prendre une de mes games voilà et un exemple concret si j'avais pas eu le premium les gains aurait été de 160 mille crédits et avec le compte premium j'ai eu 269 mille crédits donc c'est pas vraiment multiplié par deux mais ça doit être au moins multiplié par 70% j'ai pas fait le calcul et ça c'est valable pour tous les aspects ça soit donc du coup sans premium j'aurais eu que 158 mille crédits là j'en ai eu quasiment le double si j'aurais eu que 2652 d' xp et j'ai eu quasiment ben j'ai eu quasiment le double de nouveau à pas grand chose près et pareil pour l' xp libre qui a été multiplié par presque deux aussi donc en fait le compte premium est le seul achat vraiment important si vous deviez aimer le jeu qui va grandement accélérer votre progression et donc vous permettre de débloquer des navires plus rapidement ensuite pour ce qui est pour revenir au bonus de du compte premium une fois que vous aurez débloqué votre premier navire tiers 6 et seulement à ce moment là vous obtiendrez un navire de nouveau gratuit le tiers 6 warspeat cuirassé anglais qui est un bon navire voire très bon navire pour son tiers en plus d'avoir un commandant à 10 points encore une fois offert ce qui est très très avantageux de nouveau 7 jours premium 5 millions de crédits des pavillons de chaque type je vous en parlerai donc tout ça va grandement vous aider dans votre progression et dans votre capacité à améliorer vos bateaux et à pouvoir continuer votre progression sans être trop handicapés et des conteneurs avec plus de ressources dans là dedans en général il ya du charbon qui permet plus tard d'acheter des navires premium gratuit donc le parrainage va vous offrir deux navires premium donc on va dire surtout un qui pourra vous être utile et quelle est la différence finalement entre un navire normal et un navire premium qu'on peut dire un navire payant les navires premium en général sont des navires payants bien qu'on puisse les payer avec des monnaies du jeu totalement gratuitement à force de jouer d'autres il faudra sortir la carte la carte bleue donc ces navires premium sont en gros des navires qui permettent en fait après chaque game je vais essayer de vous montrer ça pour vraiment le le avoir une comparaison parce que je dois avoir des games voilà j'ai fait des games avec un navire qui n'est pas premium donc un navire de branche tout à fait normal gratuite que vous allez tous développés que tout joueur développe normalement et naturellement après avoir joué avec ce navire qui est un navire quand même de tiers 8 j'ai gagné 86000 crédits et la maintenance du bateau c'est à dire les réparations le camouflage que j'ai dû acheter pour le rendre plus discret la maintenance du navire etc m'ont coûté plus cher que mon gain donc à la finalité mon navire j'ai fait une game qui m'a coûté plus d'argent qu'elle ne m'en a gagné et ça c'est la contrainte des navires natifs mais cette contrainte là vous le rencontrerez surtout à partir du tiers 8 les autres tiers avant le terrain tiers 2 tiers 3 tiers 4 vous n'aurez pas ce problème là donc à la finalité les navires premium qui seront nécessaires pour vous aider éventuellement avec un jeudi nécessaire c'est loin d'être indispensable c'est vraiment le tiers 6 7 8 9 10 mais surtout 8 9 10 et encore que en fonction de votre niveau de jeu si vous êtes vraiment bon dans vos games évidemment plus vous êtes bon dans la game et plus vous avez gagné de crédit et plus la dépense qui aura été nécessaire sera moindre je vous prends pour exemple une autre partie où j'ai gagné avec du coup ce même bateau et ce coup ci j'ai gagné 210 mille 200 après on va dire 220 mille on va en redire crédit et la maintenance m'a coûté quasiment 100 mille si ça avait été un navire premium j'aurais gagné j'aurais pas j'aurais eu en dépense peut-être que 30 mille crédits et je vais vous le montrer évidemment plus on monte comme je vous l'expliquais dans les navires en haut tiers plus cet écart est important quand vous êtes bas tiers ça vous aurez aucun problème à ce niveau là ça n'influe absolument pas par contre l'exp et que vous recevez ensuite autre exemple voilà sur un navire du coup quasiment du même tiers cela est tier 9 et il est premium je vais vous montrer voilà il ya un coût de maintenance qui réduit de 32% il est premium donc finalement même si vous êtes mauvais avec un navire premium vous allez normalement à chaque fois gagner de l'argent avec parce que les navires premium gagne plus d'argent de base ils ont un bonus en gain d'argent et en plus ils ont un coût de maintenance réduit donc tout se multiplie je vais vous montrer un autre exemple dans le tiers 10 d'un navire que j'ai un premium si je vous le retrouve le mot va il est ici fait un navire premium il est équipé en général d'un camouflage il ya des bonus conséquents voilà sur ce camouflage permanent vous pouvez lire il y'a un coût de maintenance en troisième ligne du navire après bataille qui réduit de 50% et qui gagne des crédits par bataille 20% supplémentaires il ya d'autres bonus qui peuvent être cachés sur les navires premium donc en fait on est sur un total d'un gain en crédit brut de plus 70% voire plus quand il ya des bonus cachés que vous n'aurez pas sur un navire non premium attention je suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter des navires premium c'est juste pour vous montrer la différence entre un navire premium et un navire standard en sachant que le fait d'être parrainé va vous offrir deux navires premium mais surtout le tier 6 parce que tier 2 vous le jouerez très rapidement plus du tout alors que le tier 6 si vous avez besoin de faire de l'argent et que vous êtes encore un novice et que vous jouez très mal dans vos parties vous allez perdre plus d'argent qu'autre chose du coup le fait d'avoir un navire premium comme celui ci va vous permettre de gagner extrêmement facilement de l'argent en plus de vous amuser parce que c'est un bon navire donc clairement quand vous débutez le jeu moi je vous encourage vivement à vous faire parrainer je laisserai bien entendu mon lien de parrainage en description je peux aussi vous le montrer directement via pas sur ma chaîne twitch voilà je vous le montre ici il vous suffit soit de venir sur ma chaîne twitch et de cliquer sur ce logo soit de prendre ce lien là tout simplement que je vous mettrai en description et ce lien là il est important de l'utiliser avant d'avoir fait vos 15 premières parties sinon ça ne marche pas et soyez sûr que ça ait marché si ça n'a pas marché n'hésitez pas à recommencer un compte à zéro sinon vous allez passer vraiment à côté de beaucoup de facilité de progression en tant que débutant sans parler voilà des deux commandants qui sont un gros gros boost et des jours premium les quatre jours premium ainsi que les navires premium en particulier le tier 6 je vais pas vous mentir le tier 2 ne vaut pas forcément le coup voilà je vous laisse un petit peu ça affiché et je le remettrai en bas de en bas de description il y a d'autres aspects au parrainage vous allez avoir d'autres gains vous allez pouvoir gagner des points de communauté en jouant éventuellement avec moi lorsque c'est possible ces points de communauté à la longue il ya une boutique dans le jeu une boutique gratuite avec des points de communauté qui est ici communauté navale donc ça c'est point on peut en obtenir de plusieurs on peut en obtenir de plusieurs manières soit justement en étant le filleul de quelqu'un soit en ayant parrainé quelqu'un donc une fois que vous vous avez aimé le jouer aimé le jeu et que vous voulez faire venir un ami à vous en lui donnant votre lien de parrainage vous obtiendrez des points de communauté jusqu'à une certaine limite c'est à dire au bout de 1500 points de communauté par semaine ça ne vous rapporte plus rien donc moi lors d'aujourd'hui ce quota est rempli mais je trouve quand même extrêmement important de vous apporter ces conseils pour que vous puissiez démarrer de la meilleure des façons sur le jeu donc je vais pas forcément rentrer dans les détails mais c'est pas une communauté peut vous permettre de payer des navires gratuitement certains qui peuvent être sympa en particulier de l'ingrad quand on aime jouer les destroyer des coffres et tout un tas d'aspects que je ne vais pas élaborer ici parce que ça prendrait trop de temps déjà que la vidéo risque d'être longue voilà pour ce qui était du parrainage c'est vraiment quelque chose qui à mes yeux est très important lorsque vous démarrez d'avoir quelqu'un qui vous parraine pour avoir tous ces bonus ensuite les erreurs à ne surtout pas faire quand vous allez commencer à jouer et vous voyez ici vous avez quelque chose qui s'appelle l' xp libre c'est une xp qui est un petit peu avec une étoile qui est un peu jaune verdâtre il ne faut jamais 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 dépenser cette xp libre parce que en fait elle vous permet je vais vous montrer l'exemple comme ça ce sera parlant pour vous lorsque vous allez jouer vous allez devoir jouer un navire de tier 1 pour débloquer le tier 2 jouer le tier 2 pour débloquer le tier 3 si vous voulez aller chercher les autres branches c'est comme une toile d'araignée c'est assez simple à comprendre si vous voulez jouer ce navire il va vouloir débloquer d'abord celui là celui là celui là celui là ainsi de suite si je veux débloquer ce navire là faudra que je débloque celui là celui là celui là à contrario si je veux ce navire il me faudra débloquer cela puis celui là mais j'ai pas obligé d'aller débloquer cela je peux aller directement à droite et ne pas débloquer cela et tout simplement un arbre et c'est assez simple à comprendre si jamais vous le comprenez pas vous pourrez toujours me rendre visite sur sur ma chaîne twitch où j'essaierai peut-être de l'élaborer un peu plus dans une autre vidéo donc quand vous allez vouloir pour revenir à cette expélie pour débloquer le navire d'après voilà actuellement je suis sur l'ismaël des croiseurs un des cuirassés pardon russes et je veux débloquer le synope c'est exactement mon cas il faut le rechercher voilà je vous remontre je clique sur ce navire que je n'ai pas encore je fais rechercher acheter et il me dit que j'ai accumulé déjà en gros cinquante mille d'xp naturel et que si je paye 30 mille enfin 31 mille xp libre je peux débloquer mon navire sauf qu'il ne faut surtout pas faire ça cette expélie là est précieuse et à ne surpote surtout pas dépenser surtout en plus quand vous êtes débutant donc vous faites non et donc comment je peux faire pour continuer à débloquer ce navire sans cramer mon xp libre en jouant tout simplement le navire du tiers au dessus donc je vais jouer mon ismaël autant qu'il le faudra pour avoir suffisamment d'xp blanche pour débloquer mon synope une fois que j'aurai débloqué mon synope il y a des améliorations quand on fait quand on clique sur le navire une fois qu'il est débloqué imaginons je voulais débloquer l'ismaël je l'ai débloqué je vais dans l'équipement et vous allez voir que votre navire vous pourrez l'équiper de plusieurs aspects comme ça et aussi ici l'amélioration ces améliorations est un coût en expérience et ça peut vous demander aussi de payer en xp libre là il ya deux discours je vous dirais qu'il ne faut jamais payer en xp libre les améliorations pour les mêmes raisons que je vais vous étayer après plus tard parce que l'xp libre est nécessaire pour payer des navires qui sont uniquement payables en xp libre et qui coûte un million deux millions d'xp libre vous vous donnez une échelle de grandeur ça fait 40 ça fait pas loin de 50 jours que je joue j'ai 633 mille xp libre voyez il faut bien économiser parce que je n'ai toujours pas suffisamment après une cinquantaine de jours pour me payer un navire de tiers 10 en gros à des très bons navires qui sont payables qu'avec l'expérience donc conserver précieusement cet expérience pour ces navires là surtout que ce parfois il ya des très très bons navires qui sont proposés et souvent il ne reste pas en vente donc si vous avez loupé la vente vous ne les retrouverez plus jamais par contre il peut y en avoir d'autres plus tard qui seront proposés contre l'xp libre donc garder précieusement cet expérience à condition uniquement je dirais à partir du tiers 7 quand il va vous proposer de faire des améliorations sur les bateaux ça peut être une amélioration des canons une amélioration de la coque une amélioration de l'artillerie ou une amélioration des boost moteur ou des torpilles pour les torpilleurs pour tout simplement les avoir amélioré vous jouez le bateau une fois qu'il est débloqué vous le jouez vous allez accumuler de l'xp avec qui vous permettra de payer vos améliorations gratuitement il peut être nécessaire à discuter parfois de payer l'amélioration pour la haïti de l'artillerie ou pour les torpilles pour les navires torpilleurs parce que clairement ça peut vous handicaper grandement ne pas le débloquer tout de suite mais là on parle qu'à partir du tiers 7 je vais pas vous embrouiller l'esprit cette vidéo a pour but de vous expliquer le b à bas des choses et comment éviter certaines choses donc l'xp libre est précieuse globalement ne la dépenser jamais en tout cas jamais pour découvrir un autre navire et jamais pour débloquer des recherches à l'exception de peut-être les armements voilà je voulais absolument insister là dessus pour le choix des branches vous pouvez vous poser la question souvent mais vers quelle branche de navire je vais aller parce qu'il ya beaucoup de nations et il ya beaucoup de navires à savoir que dans le jeu il ya pas loin de 600 navires si je ne dis pas de bêtises bon il ya des navires qui sont payants donc on n'en parle pas mais globalement vous avez accès à une petite une petite centaine de navires gratuitement je dirais donc pour les débutants je vais faire assez simple à mes yeux déjà ça va être simple il va falloir savoir ce qu'elle type de navire vous allez vouloir aimer jouer mais pour ce faire je vais déjà vous vous donnez des lignes des lignes qui peuvent vous assurer de pas perdre de temps vers des navires qui sont dits plus meta donc en tout cas un peu plus accepté à haut niveau si après le jeu vous intéresse parce qu'il est quand même long de débloquer un tiers 10 ça peut prendre en fonction de votre niveau de jeu en fonction de votre temps de jeu de 1 à 6 mois peut-être un an pour débloquer un tiers 10 j'exagère un peu pour débloquer en un an faut vraiment pas jouer beaucoup mais pour quelqu'un qui va jouer de manière presque quotidienne et qui va faire des sessions de quelques heures par jour il devrait pas dépasser les trois mois pour son premier tiers 10 donc les branches que je vous conseille pour chaque nation je vais vous le faire à chaque fois après n'hésitez pas à passer sur diverses primeurs des gens qui peuvent être de bons conseils et regrouper les informations moi les indications que je vous donne malgré que je joue que depuis 50 jours viennent de joueurs extrêmement expérimentés qui font partie des meilleurs clans du jeu donc des joueurs d'un très très bon niveau et j'ai posé à plus de la question à plusieurs joueurs pour essayer d'être sûr des informations qu'on pouvait me donner donc à l'heure d'aujourd'hui chez les japonais une valeur sûre c'est le yamato en cuirassé quand je vous dis qu'un navire est très bon dans au tiers 10 parce qu'évidemment on va toujours penser au tiers 10 puisque c'est ça où le tout le contenu du jeu se débloque ça veut pas dire que les navires d'avant sont bons on peut très bien avoir un excellent tiers 10 et un mauvais tiers 9 un mauvais tiers 7 un excellent tiers 8 tout ça je vais pas rentrer dans les détails ça serait beaucoup trop long là je vous parle des branches qui valent le coup d'être investi pour aller chercher le navire de fin de branche donc le japonais le yamato est un cuirassé très très bon valeur sûre je rentrerai pas dans les détails il est destroyer vous intéresse un bon destroyer pour vous apprendre à jouer les destroyer et le shimakase premier navire que j'ai débloqué pour moi je dirais pas que le navire est extrêmement méta mais il est très bon pour apprendre à jouer pour comprendre les mécaniques des destroyer c'était un très bon navire jusqu'à qu'il n'arrête pas de sortir des navires qui sont capables de le contrer je rentrerai pas non plus dans les détails pour vous embrouiller ça serait trop long mais ça peut être un bon début pour apprendre à jouer les destroyer c'est un navire torpilleur ici on a les destroyer mais qui sont plutôt de type canonnier donc une valeur sûre yamato éventuellement le shimakase pour débuter dans les destroyer chez les américains on a un excellent cuirassé chez la branche qui est ici le montana ne surtout pas aller vers le vermont cette branche là en gros quand vous arrivez au colorado vous allez aller chercher le nord carolina liowa le montana vous n'allez surtout pas débloquer le kansas le mino c'est mino sota et le vermont sont moins bons que cette partie là en tout cas surtout pour le montana chez les croiseurs vous avez le des moines qui est un excellent navire mais qui demande d'être vraiment un très très bon joueur il n'est pas facile à prendre en main il est très compliqué mais quand vous allez devenir un joueur compétent ce navire est une valeur sûre il est très fort je m'arrête ici pour pour les et pour les américains les russes pour moi est la meilleure branche pour débuter pour plusieurs aspects que je vais développer donc déjà ils ont chez les cuirassés le synope qui est le meilleur navire tier 7 pour faire des classés quand on est dans des classés de tier 7 parce qu'en gros les classés lors d'aujourd'hui chaque chaque saison peuvent changer mais cette saison là c'est tier 6 7 les pour les bronzes et plus haut après ça passe à 8 9 mais en gros pour faire les premières classés le synope est un navire extraordinairement puissant donc c'est une valeur sûre au propos de plus de pierre de fin de pierre une pierre deux coups excusez moi le kremlin est un excellent navire qui est méta et qui est recommandé pour les clans war donc quand vous allez devenir un joueur un peu plus performant et que vous allez vouloir faire des clans war pour gagner des récompenses extrêmement alléchantes le kremlin est une valeur sûre dont vous avez dans une seule et même branche deux cuirassés qui sont très bons pour ce qui est des croiseurs le pétro pavlos qui est actuellement actuellement parce qu'il ya des mises à jour là à l'heure d'aujourd'hui je vous quand je vous fais cette vidéo aura peut-être changé dans quelques mois années donc il faudra pas hésiter à poser des questions en commentaire ou à venir tout simplement sur le live pour vérifier que les informations sont toujours bonnes mais alors d'aujourd'hui le pétro pavlos fait partie des navires les plus cheatés du jeu du cheaté que des navires payants tellement cheaté qu'il a été banni des clans war donc ce navire vous pourrez pas le jouer en clans war les développeurs risquent de le mettre à jour et peut-être de le rendre un peu moins intéressant pour le débannir un jour ou l'autre peut-être je ne fais que des suppositions cependant il ne vous empêchera pas de le jouer en dans tous les autres modes de jeu et il ya beaucoup de modes de jeu dans le jeu ça vous empêchera pas de le jouer en classé qui est totalement différent des clans war donc c'est une valeur sur le petro pavlos alors de fin lors d'aujourd'hui le nakimov pour les joueurs de porte avions et le meilleur porte avions aujourd'hui qui clairement au moment de la vidéo c'est le meilleur porte avions celui que je mettrai en deuxième position et le porte avions japonais que dont je ne vous ai pas parlé parce que cela est quand même au dessus bien sûr ce que je vous n'ai pas dit c'est que d'un cuirassé à un autre ça se joue totalement différemment d'un croiseur à un autre ça peut se jouer totalement différemment d'un destroyer un autre ça peut se jouer totalement différemment tout comme les porte avions et bientôt les sous-marins qui vont être intégrés dans le jeu si vous voulez aller chez les allemands enfin il peut être possible d'aller chez les allemands quand vous débutez uniquement chez les cuirassés pas forcément uniquement mais si vous allez chez les cuirassés vous n'allez surtout pas choisir la branche du naso mais plutôt la branche du vert d'artan et pour aller chercher du coup le schliffen qui est un cuirassé particulier qui se joue plus au contact mais bon je vais pas rentrer dans les détails vous vous embrouiller je ferai peut-être d'autres vidéos pour préciser tous ces aspects du jeu pour le moment vous êtes vraiment à la création du jeu en théorie et vraiment tout débutant pour le reste il faut pas hésiter à venir sur les lives poser des questions donc cuirassés schliffen ne surtout pas aller chez le person c'est une branche qui peut être sympa mais qui ne vaut clairement pas cette branche là voilà pour les allemands on peut en tant que débutant bien que ce soit pas forcément meta vous pouvez aller chercher les croiseurs allemands qui est une branche conseillée pour les débutants mais qui n'est pas meta voilà moi j'essaye de vous faire de vous donner des conseils qui vous que vous ayez des branches meta et en même temps un peu école même si c'est pas très compatible d'une certaine manière chez les royaumes unis donc les anglais le le minotaur est un navire extrêmement puissant mais extrêmement fragile à mettre entre les mains que de joueurs extrêmement expérimentés sinon vous allez finir par mordre votre clavier est tout péter et m'en vouloir en vous disant que le navire est exceptionnel alors qu'il l'est réellement mais il est très dur à jouer donc ne vous aventurez pas là dessus les navires dont je vous parle pas vous pouvez faire une croix dessus pour le moment en tant que débutant le daring est a priori le meilleur des cd le plus polyvalent du jeu en arbre gratuit bien entendu il est aussi c'est un très bon torpilleur tout comme un bon canonnier tout comme un bon smoker parce qu'ils ont des compétences pour mettre de la fumée et se cacher à l'intérieur c'est un navire extrêmement polyvalent est très fort donc si vous voulez vraiment vous dirigez vers les vers les destroyer celui ci est une valeur sûre pour autant c'est pas le meilleur navire pour apprendre à jouer voilà je vais quand même essayer de faire le distinguo sur chaque branche que dont je vous parle pour les branches françaises je vais pas vous en parler enfin plus que ça effectivement le kéber est exceptionnel mais c'est un navire qui est qui se joue sans smock et un destroyer sans smock je peux vous dire que si vous n'êtes pas un joueur expérimenté vous pouvez faire une croix dessus les destroyer sont mes navires préférés je suis à 50 jours de jeu j'ai pas mal appris sur le jeu et je peux vous assurer que pour jouer beaucoup les destroyer je vois un destroyer sans smock je suis pas je me sens pas encore assez expérimenté pour me permettre d'aller là dedans donc j'y touche pas mais vous saurez que si un jour vous voulez aller vers une branche de destroyer destructeur au canon le kéber est un très bon navire mais il n'a pas de smock donc vous risquez de vous énerver aussi quand vous vous êtes dans des situations inconfortables vous pouvez comme un ninja bam faire une fumée une fumigène autour de vous et ben là vous n'en avez pas quoi qu'il arrive l'italie l'asie l'europe le pays bas et les commonwealth sont pour le moment des nations qui sont pas du tout conseillés pour les débutants donc je ne vous en parlerai pas on a fait le tour donc je fais un mini récap chez les japonais le yamato éventuellement le akuriu en porte-avions le shima pour les gens qui veulent développer qui veulent des découvrir et apprendre à jouer destroyer même s'il est moins metta qu'avant le montana chez les cuirassés le démoine chez les croiseurs chez les russes le synope et le kremlin le petro le nakimov en porte-avions qui est très bien les croiseurs qui sont des bons croiseurs pour apprendre à jouer les russes mais qui sont pas forcément metta et après si vous vous posez la question parce que je vous ai présenté quatre quatre cuirassés qui sont valables si vous deviez commencer à apprendre à jouer avec un cuirassé ce serait peut-être le montana mais c'est pas le c'est pas un cuirassé meta il sera très bon dans les parties aléatoires et tout un tas de games mais pour ce qui est de la clan war ce sera pas forcément lui qu'on voudra on préférera peut-être un yamato ou peut-être un kremlin voilà ça c'était pour tout c'était c'était c'est absolu enfin pendant je bafouille était pour tout ce qui était choix de branches de navire vers quoi vous orienter quand vous débutez au moins avoir un premier conseil même s'il est toujours bon que vous veniez sur un stream et de poser des questions par vous même et de faire quelques recherches supplémentaires surtout que ces informations en fonction de à quel moment vous regardez la vidéo peuvent être un peu changé et ils sortent des navires régulièrement donc peut-être que un jour il y aura une branche navire qui sortira qui sera plus intéressante pour un des types de ce type de jeu que ce soit les cuirassés les croiseurs les destroyer les porte-avions ou encore les sous-marins dont je vous parle pas dans cette vidéo parce qu'ils sont pas officiellement sortis sont encore en phase de test voilà pour les erreurs à ne pas faire je peux aussi vous parler quand vous débutez de certaines astuces qui peuvent vous faire gagner du temps comme des cadeaux que vous pouvez récupérer régulièrement ici quand vous cliquez sur votre pseudo il ya un menu qui s'ouvre et il ya actualité vous cliquez sur les actualités et régulièrement il y en a qui sont ajoutés et du coup par exemple en ce moment il nous parle d'une actualité du serveur test et si on joue sur le serveur test donc là c'est un autre serveur à installer qui est lié à votre serveur principal et tout ce que vous allez faire là bas est perdu cependant pour avoir été il vous récompense donc il ya des quêtes qui se font sur le serveur test et il vous récompense en point de communauté et en très grande quantité quand on est débutant et très très bon à prendre ça prend pas beaucoup de temps je les fais personnellement c'est génial d'aller sur le serveur test et de récupérer ses récompenses au bout d'un certain temps vous lui recevrez pas instantanément après avoir accompli les quêtes sur le serveur test mais quelques jours plus tard une fois que la phase de test est terminée vous recevez tout d'un coup et c'est génial clairement c'est génial moi ça m'a permis d'acheter un navire que j'adore donc tous ces points de communauté vous avez vu un peu la boutique en amont dans ma vidéo sont vraiment géniaux et en plus ils vous offrent des coffres qui peuvent vous donner des points de commune des points de pardon pas des points qui peuvent vous donner des comptes premium gratuitement en plus des jours de premium donc dans l'actualité on peut trouver des news comme ça faut les lire un peu tout et de temps en temps en lisant tout il ya des récompenses qui sont cachées il suffit de cliquer sur récupérer la récompense donc là je fouille rapidement voilà il ya déjà vous participez déjà à cette offre donc je veux pas vous le montrer mais il ya des offres sur lesquelles il ya des fins des actualités sur lesquelles il ya des cadeaux et d'autres où il n'y en a pas mais ça vaut le coup de regarder toutes les actualités pour ici récupérer des cadeaux directement ensuite si vous avez un prime gaming n'hésitez surtout pas à le lier à votre compte sur votre plateforme game game warship ou game center parce que grâce aux premium vous récupérez des récompenses compte premium dont il ya écrit récupérer mais je les ai déjà récupéré qu'ils peuvent avec beaucoup de bol vous offrir des bateaux premium ou des jours premium et tout un tas de choses comme ça donc l'actualité il faut pas y passer à côté quand vous débutez c'est très bien qu'est ce que je peux avoir occulté pour un débutant de vous parler donc je continue à tout ce qui est quand vous allez jouer quand vous allez jouer vous allez pouvoir sur votre bateau l'équipe et dans le panel dans l'onglet apparence vous allez pouvoir mettre des camouflages je vais être très clair là dessus n'achetez jamais de camouflage sur aucun navire à l'exception et destroyer qui ont besoin d'être discrets et qui va donc augmenter leur portée de détectabilité par la mer comme c'est stipulé mais ne jamais mettre un camouflage comme cela qui ont des gros bonus là comme xp par bataille crédit par bataille tant que vous n'êtes pas un joueur expérimenté et du gaspillage autant acheter ces petits là c'est assez petit camouflage de type 1 type 2 5 vous les achetez contre des crédits quand vous jouez destroyer uniquement pour les autres navires franchement tant que vous êtes en phase d'évolution et que vous jouez pas en tier 10 c'est une connerie de vouloir acheter ce genre de camouflage et ou alors de dépenser ce que vous avez gagné vous allez perdre vraiment beaucoup de bonus quand vous serez un meilleur joueur vous pourrez les utiliser et là ce sera très rentable pour les pavillons même combat ça peut apporter des bonus tant que vous n'êtes pas un joueur expérimenté ou que vous n'êtes pas tier 10 ne les utilisez pas ou en tout cas à tier 9 ou en classe et dans des games un peu où il y a de l'enjeu n'utilisez pas à l'exception de peut-être ce pavillon là qui est qui augmente l'expédient par bataille ce qui peut augmenter votre progression pour débloquer les navires au fur et à mesure parce qu'il n'est pas forcément très rare ce pavillon donc vous pouvez éventuellement vous en servir et quand vous êtes tier 10 il ne sert plus à rien ce pavillon qu'on le se le dise l'expédient cumulé sur un mavire quand il n'y a plus de branches à la suite quand il y avait après le tier 10 il n'y a pas de tier 11 à l'heure d'aujourd'hui du coup ça sert à rien de les utiliser c'était perdu vous le jetteriez à la poubelle donc autant ne pas les utiliser sur un tier 10 il faut les utiliser sur toute la phase de développement de vos branches lorsque vous jouez pour les autres c'est des nas et des cd des pavillons économiques qui vous font gagner plus de crédit par bataille plus xp de commandant plus xp libre pareil moi j'aurais tendance à vous conseiller de les utiliser quand vous serez très bon parce que si vous retrouvez avec plus rien comme vous les avez utilisé au début accélérer votre progression alors qu'il vous faut vraiment prendre le temps d'apprendre à jouer au jeu le jeu est particulièrement dur à prendre en main très compliqué il est très frustrant pour quelqu'un qui veut pas s'investir voilà donc surtout pas utiliser les autres c'est les pavillons les plus r les plus rares donc ne surtout pas les utiliser tant que vous n'êtes pas un très bon joueur et tant que vous n'êtes pas au moins perdice parce que c'est des pavillons qui beau qui booste le bonus de base du navire ou de la doux tiers et quand je parle de tiers d'ailleurs je pense à ça je parle force pas forcément de comme les tiers liste ça n'a rien à voir on parle pas de tiers liste c'est des tiers de bateaux niveau 1 niveau 2 jusqu'à niveau 10 il ya le niveau 11 qui va être inclus très prochainement voilà donc pour vous faire comprendre là typiquement moi c'est ismaël je le joue depuis un moment et mon commandant il est que il est que niveau 11 un commandant on peut lui attribuer des points comme dans beaucoup de jeux un arbre de talent on lui attribue des points ce qui rend votre navire beaucoup plus fort et pour monter un commandant de tiers de tiers 9 comme le parrainage je peux vous l'offrir il vous faudra plusieurs semaines de jeu donc autant bien démarrer voilà un assis une dernière chose une dernière chose importante lorsque vous débutez en regardant des streams que ce soit le mien ou celui de n'importe qui vous allez gagner des cadeaux au bout de quatre heures de visionnage d'un stream vous allez avoir des cadeaux qui vont être directement envoyés sur votre compte à condition que vous ayez et le lien sur votre game center sur votre compte donc je vous montre un exemple histoire que ça vous parle vous allez sur le site officiel sur votre compte gestion du compte c'est tout simplement vous tapez voir wargaming.net et vous tombez dessus et là vous vous faites le lien de votre twitch de votre amazon prime si vous en avez un de votre steam si vous en avez un de votre youtube si vous en avez un du coup une fois que c'est lié à votre compte toutes les récompenses que vous allez pouvoir faire à droite à gauche vous seront envoyés directement si vous l'avez pas fait c'est perdu donc autant lier ça tout de suite donc par exemple voilà soit vous regardez des streams de streamer standard comme moi et vous allez gagner après quatre heures de visionnage il me semble parfois moins des cadeaux de des points de communauté ou de ou des coffres avec des prime dès que du compte prime dessus ou alors ça c'est même pas où alors c'est et en plus il faudrait aller regarder les streams des développeurs qui ont un calendrier donc là vous voyez le lien ici l'adresse ici vous avez le temps de la noter ou de faire en pause la vidéo et du coup par exemple aujourd'hui nous sommes le mercredi 23 avril mars pardon excusez moi mars et à 18 heures il ya un live et du coup si je regarde ce live pendant une heure je vais gagner des cadeaux pour ce pour le pour savoir pour comment en fait il me suffit de cliquer sur les drops de twitch et de voir dans l'inventaire les cadeaux qui peuvent être offerts au fur et à mesure là le premier week end deuxième week end troisième week end quatrième week end donc là je suis rentré dans la phase du dernier week end et en regardant tout simplement des streams je vais gagner des boîtes voilà à propos des droits voilà bon il explique mais je vais pas rentrer dans les détails vous pourrez le faire vous même sur cet aspect là donc moi je suis toujours un petit peu à l'affût de ces trim qui se mettent en place parce que c'est extrêmement rentable surtout quand on débute et même quand on débute pas vous remet en visuel le lien de de parrainage pour ce qui est de mon parrainage à moi de mon lien à moi pour que vous puissiez commencer correctement attention comme je disais il est ici à https slash slash voilà il vous suffira de le taper tranquillement de pareil mettre le live en pause il vous permettra de gagner tout ce que je vous ai dit de vous de vous permettre bien sûr de démarrer particulièrement bien et pour être totalement transparent qu'est ce que ça me rapporte à moi alors si jamais vous venez à dépenser des euros dans le jeu je toucherai 10% de cette dépense ça veut pas dire que vous perdez 10% vous allez avoir 100% de votre de votre achat mais moi je vais toucher 10% en doublon de cet achat à savoir que moi clairement je vous encourage pas du tout à faire des dépenses sur le jeu la seule dépense qui peut vous être utile je vais en parler du coup maintenant pour faire la transition et le compte premium donc maintenant si on va voir comment et combien ça coûte comment on obtient et comment ça coûte un compte premium est juste ici compte premium et pour le nombre de jours en fonction que vous voulez prendre et bien c'est plus ou moins un prix différent évidemment plus on prend gros plus c'est dégressif à savoir clairement que vous pouvez en je n'étant assidus sur le jeu gagner des jours premium gratuitement ou en regardant des streams en gagner gratuitement en participant au serveur test en gagner gratuitement moi personnellement j'ai pas dépensé pour le compte premium il me reste 80 et quelques jours de compte premium donc si on est assidus on n'a pas besoin de dépenser le compte premium si malgré tout vous avez du mal à avoir des jours premium et bien dans ces cas là prenez quelques jours mais sachez en priorité qu'il ya une promotion tous les ans à noël de moins 50% sur ses comptes premium donc si vous venez à aimer le jeu je vous conseille fortement d'attendre cette promotion et de prendre le gros pack à l'année qui vous coûtera qu'une quarantaine d'euros lieu de 80 1 30 il vous coûtera 36 euros un truc comme ça un peu fait un peu plus 39 euros pardon bon on n'est pas un euro près au lieu de 80 et si vous voulez temporiser le temps que cette fameuse fête arrive puisque lors d'aujourd'hui nous sommes en mars donc ça laisse beaucoup de mois vous pouvez toujours vous prendre 30 jours trois mois éventuellement six mois mais pas plus en fonction de vous en êtes et vous attendez cette fameuse proportion promotion pour être tranquille et après l'année d'après si vous avez re besoin de jours premium et vous restera plus que de prendre peut-être que six mois parce que à ce stade là je pense que vous aimerez suffisamment le jeu pour y jouer régulièrement et gagner des jours premium gratuitement sans avoir besoin de faire de dépenses donc que les choses soient claires c'est la seule dépense que moi je peux vous dire si vous aimez le jeu c'est une dépense indispensable comme je voulais montrer en début de vidéo vous gagnez quasiment deux fois plus d'xp deux fois plus de crédit deux fois plus d'expédible grâce au compte premium moi ici vous voyez j'ai 86 jours et j'ai pas acheté de compte premium j'ai juste joué j'ai été parrainé donc j'ai eu deux semaines en étant parrainé et en jouant en faisant des missions dans le jeu j'ai gagné des jours premium régulièrement mais j'exploite tous les aspects du jeu il est évident que quelqu'un qui n'exploite pas tous les aspects du jeu qui ne fait pas tous les événements qui ne fait pas toutes les quêtes va finir par avoir besoin d'acheter du compte premium un jour ou l'autre pour ce qui est d'acheter des navires je vous le conseille pas ou en tout cas si vraiment vous voulez le faire essayer de venir vous renseigner au maximum soit sur ma chaîne twitch lorsque je suis en live soit sur mon discord que je voudrais aussi parce que je réponds étant donné que je suis pas streamer professionnel je suis aide-soignant avant tout mais je prendrai le temps de vous répondre et vous pouvez toujours aussi vous diriger vers d'autres personnes cependant si vous allez vous renseigner essayer de vous renseigner auprès de plusieurs personnes essayez de regrouper les avis parce que les navires coûteux très cher dans le jeu ils peuvent coûter 164 euros un navire tiers 10 donc avant de partir dans l'idée pour ceux qui aiment dépenser des sous dans les jeux free to play de partir dans cette idée là renseignez vous correctement parce que certains navires payants sont pas forcément plus fort que les navires gratuits ils sont juste différents après il est vrai que il ya des navires qui sont extrêmement rares qui sont vendus au moment des fêtes de noël ou du black friday on a une très faible chance d'avoir ces navires et il ya des navires qui sortent du lot qui sont un peu plus fort que les autres mais de là à dire que vous allez vous faire écraser par ce navire et que vous allez être incapable de le battre c'est faux donc tranquille ne dépensez pas donc voilà pour ce que moi ça me rapporte un filleul je touche 10% de vos dépenses à savoir que moi j'encourage clairement personne à dépenser donc je ne gagne rien l'autre aspect qui peut y avoir qui peut me rapporter à moi c'est que lorsque vous jouez chaque game en fonction du mode dans lequel vous jouez si vous êtes suffisamment bon je vais gagner des points de communauté mais il faut que vous soyez que vous avez fait un minimum d'xp donc si vous êtes vraiment mauvais je toucherai rien mais admettons vous commencez à être pas trop mauvais vous gagnez des games je vais toucher des points de communauté sauf que il ya une limite à 1500 par semaine que j'ai déjà atteint donc finalement ça va pas forcément me faire gagner quoi que ce soit enfin je veux dire voilà après moi c'est le plaisir de jouer avec mes filles elle parce que si moi je joue avec eux eux ils gagnent des points de communauté aussi comme vous pouvez le voir votre matelot reçoit 5 points de communauté pour chaque bataille joué dans une division avec son recruteur et un bonus de 5% de 5 supplémentaires si on gagne voilà donc évidemment si après j'ai trop de filleul et moi je joue pas tous les jours étant ayant une activité professionnelle je pourrais pas forcément là mais pour vous le vrai gain le vrai le véritable gain du parrainage il est ici et ses deux navires premium en particulier celui ci les 14 jours premium et les points de compétences les crédits les pavillons tout ça voilà j'espère que sera été clair j'ai fait cette vidéo d'un seul trait elle sera probablement un peu trop longue j'essaierai de me faire aider pour la réduire je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée on se retrouve très bientôt pour peut-être une nouvelle vidéo et on se retrouvera aussi j'espère vous retrouvez vous sur mon live lorsque je suis en prime des gros bisous ciao ciao